Ce livre est une commande des éditions La Découverte pour le label Zone. Mais effectivement, je pense que j'étais à peu près la bonne personne pour ce projet qu'ils avaient. Je suis spéciale d'histoire sociale et particulièrement d'histoire des femmes et du genre. Et donc, cette approche m'a permis de m'intéresser à d'autres populations minoritaires, celles-là. Alors, on dit que les femmes sont une minorité, mais ce n'est pas tout à fait vrai, mais elles sont traitées comme une minorité. Et m'intéresser à d'autres minorités, les minorités coloniales, les minorités des gens qui viennent travailler en France et s'installer en France. Et donc, c'est pour ça que j'ai été sensible, je pense, à cette volonté de ne pas écrire une histoire hexagonale, centrée sur Paris. Ça, c'était très important, c'est-à-dire faire une histoire de l'ensemble du territoire, y compris au-delà des mers. Alors, le choix dépend de deux choses, des sources et des études. Et donc, ça dépend de la période. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'Ancien Régime, quand l'écrit était quand même l'œuvre d'une toute petite petite minorité dans la France profonde, on ne connaît que quelques textes. Et donc, sur le quotidien d'un paysan, d'un artisan, etc., il y a très peu de textes disponibles. Donc, effectivement, dans la petite dizaine de textes disponibles, j'en ai choisi un qui avait été publié par un historien. Et donc, tout dépend de la période, je vous le disais, c'est-à-dire il y a des périodes où les sources sont extrêmement abondantes et d'autres non. Et puis, j'ai voulu articuler le quotidien et puis des luttes et des rêves, comme le dit le sur-titre, emprunté à Victor Hugo. Parce que, voilà, on ne lutte pas tous les jours, on ne fait pas grève tous les jours, on ne se révolte pas tous les jours. Et il y a aussi ce poids du quotidien avec les accommodements quotidiens ou pas, les résistances ou pas, etc. C'est-à-dire que c'est une histoire qui n'est pas linéaire, on peut dire, et ça dépend vraiment des processus et des moments, des conjonctures. C'est-à-dire que c'est une histoire qui n'est pas linéaire, on peut dire, et ça dépend vraiment des choses.